La fille de Simone Signoret révèle douloureusement la maladie incurable qui a envoyé sa mère en enfer. L'actrice Simone Signoret est décédée le 30 septembre 1985, déçue d'un cancer. Dans une interview accordée à RTS Culture, sa fille Catherine Allégrée a évoqué quelques souvenirs de l'actrice. Que garde-t-elle de sa mère ? Elle était une idole du cinéma français, l'une des plus grandes dans ce domaine. On l'appelait Simone Signoret. L'actrice est morte le 30 septembre 1985 alors qu'elle était âgée de 64 ans. Elle a laissé derrière elle un énorme patrimoine artistique mais également sa fille Catherine Allégrée. De quoi est décédée l'actrice ? En réalité, l'actrice oscarisée en 1960 avait de gros soucis de santé. Pendant longtemps, la comédienne de La Veuve de Kuderck a mené un combat farouche contre le cancer du pancréas. Malheureusement, toutes les tentatives entreprises par les médecins pour la sauver se sont avérées veines. L'actrice avait subi une opération chirurgicale mais celle-ci n'a pas permis d'extirper le mal comme les hommes en blouse l'avaient espéré. Et ce n'est pas le seul mal qui l'a rongé. Elle abusait un peu trop de l'alcool et cela lui a valu d'être opéré de la vésicule biliaire en 1981. Et au lendemain de cela, elle a commencé à perdre la vue. Pourtant, cela ne lui a pas empêché de jouer dans le téléfilm Music Hall trois mois avant sa disparition. Catherine et sa mère ont longtemps entretenu des rapports conflictuels. Mais cela n'a pas duré éternellement. Les deux femmes se sont réconciliées et Catherine Allégrée a passé cinq ans auprès de sa mère avant que celle-ci décède. Elle a gardé beaucoup de souvenirs de sa génitrice. Issue de la relation entre Yves Allégrée et Simone Signoré, Catherine Allégrée apparaît dans un documentaire intitulé « Simone Signoré » diffusé sur RTS Play. Dans ce vidéogramme, elle guide le public dans les recoins de la vie de sa mère regrettée mémoire. Elle ne cache rien sur la défunte. De sa mère, Catherine a gardé l'image d'une femme belle et imposante. Lorsqu'elle était encore jeune, elle avait beaucoup d'admiration pour son actrice de mère. Elle a particulièrement apprécié le rôle de cette dernière dans « Casque d'or » en 1951 de Jacques Becker. Pourtant, a-t-elle indiqué, sa mère avait d'abord refusé de jouer dans ce film. L'actrice Catherine a également évoqué la vie amoureuse de sa mère. Et ce dont elle se souvient le plus, c'est qu'après avoir rencontré le réalisateur montant, elle a tiré un trait sur tout ce qui existait avant. C'était d'ailleurs le cas lorsqu'elle a décliné l'offre de Jacques Becker. Simone a vraiment marqué son temps. Contrairement à ses compères qui préféraient des rôles de jeunes filles, la mère de Catherine n'avait Dieu que pour des rôles importants. Le premier du genre fut celui qu'elle a joué dans « Macadam » de Jacques Féder. Elle y incarne un personnage aguerri. Pour obtenir des rôles qui lui plaisaient, Simone a même accéléré le processus de vieillissement chez elle. C'est ce que sa fille a dévoilé dans le documentaire. Pourtant, l'actrice dotée d'une haute silhouette et d'une chevelire puissante n'a pas reçu de distinction comme l'avaient espéré plusieurs de ses fans. Même son regard vert de chat et sa voix grave ne l'y ont pas aidé. Cependant, elle sera récompensée à la suite de sa participation dans « Les chemins de la haute ville » de Jacques Layton en 1958. Oscarisée en 1960, Simone Signoret devient ainsi la première française à recevoir un Oscar de la meilleure actrice. Et vous, êtes-vous fan de Simone Signoret ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada